Je suis là comme votre Premier ministre, mais en réalité, j'ai tenu à venir échanger avec le monde universitaire parce que j'étais aussi un enseignant. Peut-être que je vais redevenir pour l'instant. J'y suis dans d'autres activités et il y a un objectif que je vise. Vous savez que les dirigeants chez nous sont toujours dans le corps à corps avec ceux qui veulent dominer l'Afrique. Ils sont dans le face-à-face. Les autres font tout pour les faire taire, diverses façons de faire, pour qu'on ne les entende pas. En tous les cas, pour que le message ne passe pas auprès du peuple. Parce qu'ils n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Un dirigeant, vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, dix. Mais quand ils disparaissent pour diverses raisons, le peuple n'a plus de repères. Mais quand c'est le peuple qui s'empare d'une idée, ça devient un ouragan que personne ne peut arrêter. Et même lorsque le dirigeant n'est plus là, l'idée continue d'irriguer les masses. Et c'est pour cela que je me suis dit que tous ces beaux discours qu'on est en train de tenir ici et là sous la transition, les auditeurs écoutent quand ils sont dans les salles, ceux qui regardent la télévision les écoutent. Mais la grande masse n'a pas suffisamment accès à cette information. Parce que peut-être au moment où c'est délivré, les uns et les autres sont occupés à autre chose. Je me suis donc dit que les grandes questions fondamentales autour desquelles se construit le Mali nouveau, il est important qu'en plus des cadres politiques administratifs, que l'essentiel, la majorité des Maliens sous une forme ait accès à ces informations. J'en ai eu l'expérience, vous savez, en 2018 j'avais publié un livre, j'étais plus libre que maintenant. Chaque fois qu'on finissait, je partais dans les facultés, souvent 100 élèves, 200 élèves. L'objectif c'était de propager l'idée. Et en 2020, quelqu'un m'a dit qu'il a parlé avec un des chefs rebelles au nord, qu'il a dit que ce livre-là, lorsqu'il est sorti, les propagandistes de la rébellion ont même fait une grande réunion dans le sud de la France là-dessus. Quand ils ont regardé pendant des jours, ils ont dit qu'il ne faut plus rien dire. Parce que si jamais on essaie d'écrire le contraire qu'il y a là-dedans, non seulement c'est difficile de prouver, mais c'est lui qui va chercher à savoir ce qu'il y a dans ce livre. Les Africains, comme on dit, pour leur cacher une information, tu mets dans un livre. Donc il vaut mieux ne rien dire. Comme ça, personne n'a vu, sauf ceux qui étaient là. D'autres ont dit que ce livre, en réalité, apporte plus de tort à la rébellion que toutes les armées du monde. Parce que ça délégitimait leur combat. Tous les arguments qui étaient écrits pour justifier la rébellion ont été battus en brèche, un à un, avec des arguments à l'appui. Actuellement, est-ce que vous savez que lorsque le Mali a chassé l'aménagement, il y a beaucoup d'officiers avant de partir qui viennent acheter ce livre. Donc c'est maintenant que certains veulent comprendre qu'est-ce qui se passait au Mali. J'ai dit, mais tant mieux qu'ils vont emmener chez eux. Il y en a qui achètent un, deux, trois, quatre, cinq qui vont donner à l'universitaire. D'autres se proposent d'aller le lire. Lorsque ça a été publié, nous avons eu une proposition d'achat des droits d'auteur à un million d'euros. Ça veut dire que si on le vendait, on prend nos sous. Mais celui qui a les droits, il peut les broyer. Le livre ne part nulle part. Nous ne l'avions pas, nous ne sommes pas des écrivains. Je vis avec mon diplôme d'ingénieur de télécom. Donc le livre, c'est juste pour dissuquer la connaissance. Nous avons réfugié. Et finalement, le livre est resté jusqu'à présent. Les gens l'achètent, les Européens l'achètent avant de retourner dans leur pays pour aller comprendre ce qui se passe au Mali. Parce que dans le livre, il est écrit que c'est exactement le contraire qu'on nous dit qui se passe. C'est ce qui réjoint les explications que le ministre de l'Assemblée supérieure vient de me donner. On a formaté notre esprit. Il y a une façon de voir le problème du Nord qui est totalement faux. C'est justement parce qu'à la tête du pays est arrivé le président de la transition et ses compagnons d'armes. On s'est croisés en cours de route. Il s'est trouvé ce qu'on appelle l'unité de pensée et d'action au sommet de l'État. Avec la même interprétation, des causes de la crise au Mali. Vous entendez certains dire la cause multidimensionnelle de 2012. Mais c'est faux. Je vais vous démontrer. Ce n'est pas 2012 que ça a commencé. 2012, ça, c'est le... N'est-ce qu'on a dit, là ? C'est depuis longtemps. C'est ce que je vais vous trouver. La deuxième chose. À l'occasion de 2024, Quelqu'État va le retrait de la CEDEAO. où le jour même, Quelqu'État va le retrait. Notre président a parlé. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a fait un discours d'à peu près 30 minutes en Bamanan. J'ai pris soin de traduire. J'ai dit qu'il faut le garder. Je lui ai même dit que désormais, on va lui envoyer la carte de secrétaire politique d'un mouvement très politique qui dit que lui n'est pas politique. Mais quand vous prenez son discours, j'ai dit que tous les jeunes maliens doivent le connaître. Parce qu'il y a beaucoup là-dedans. Comme on dit, il y a à boire et à manger dans ce discours-là. Ça, c'est le 16 janvier. Lorsque nous sommes sortis de la CEDEAO, le 28. Le 31 janvier, le président du Burkina a donné une interview que j'ai pris soin de regarder intégralement et décryptée. Il y a de grandes révélations dans ces interviews. Le même jour, celui du Niger a donné une interview plus longue encore. En français, en germain et en haussa. J'ai pris de regarder au moins en français et en germain. Il y a beaucoup d'informations dans ce discours. Celui qui ne fait pas attention non seulement vous ne les regardez pas à cause de leur durée, mais vous n'allez pas saisir la quintessence de ce qu'ils disent. Je me suis donc dit qu'il serait bon de faire de larges conférences avec les cadres du pays, les opérateurs économiques, les milieux universitaires qui véhiculent par définition la connaissance, la jeunesse qui doit apprendre, par ce que j'ai dit aux jeunes qui sont dans mon cabinet. Les jeunes, préparez-vous à prendre la relève. L'administration n'a pas de relève. Aujourd'hui, nous sommes obligés souvent de prendre des retraités comme conseillers spéciaux parce que les nouveaux jeunes n'ont pas appris à travailler. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes qui sont chômage, je leur dis, vous êtes ici, apprenez à travailler. Faites des notes techniques. Allez-y voir vos anciens. Ne vous asseyez pas dans les bureaux en train de parler ou hausser le temps parce que c'est devenu le sport national. Quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord, celui qui crie le plus fort, qui tape sur la table, qui menace, les plus vertueux se taisent et les plus effrontés, généralement, c'est des ignars. C'est eux qui finissent par s'imposer. C'est eux qui finissent par s'imposer et ils pilulent partout. Dans les assemblées, dans les réunions, moi, je les appelle à l'installe de Senghor les ignars triomphants. Vous savez, quand je l'ai dit la première fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'on insulte les gens, j'ai dit, mais ce n'est pas une insulte. Ça, c'est un terme littéraire, c'est Senghor qui l'a dit. C'est des gens qui croient qu'ils connaissent tout alors qu'ils ne connaissent rien. Ils sont nombreux au Mali, dans les écoles, dans les partis, dans les parlements. Voici des messieurs qui en imposent à tous. Et les gens les plus vertueux, les plus corrects, les plus scrupuleux, finissent par se taire et abandonner. Et finalement, le pays est dans les mains de ceux qui ne construisent pas son avenir. On se retrouve dans la situation d'il y a plusieurs siècles où un roi chinois voulait faire la guerre à tous ces pays voisins parce qu'avant, vous savez, c'est la raison des plus forêts. On fait la guerre, on prend des territoires, on ajoute. Il y a un conseil qui lui a dit « Monsieur le roi, si nous faisons la guerre, nous allons perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes pour rien. Nous allons travailler en douceur. L'élite politique, ils ne sont pas nombreux. Essayons de les lier des relations, de corruption avec eux. au bout de 20 ans va s'habiter chez les gens, il y aura une habitude ou pour être quelqu'un. Ce n'est pas les connaissances. Il s'agit d'être un corrompu qui a beaucoup de relations. La population, nous essayons de désorganiser leur système éducatif que les élèves les moins vertueux émergent. Au bout de 20 ans, nous aurons une école où le niveau intellectuel est largement en-dessus du coefficient moyen. Si vous déclenchez la guerre contre ce pays, vous gagnez en quelques jours parce que vous aurez un État dirigé par des corrompus et peuplé par des ignorants qui ne veulent ni se battre, ils sont habitués à jouir et qui ont peur de la mort. Donc, en quelques années, vous les prenez tous, vous les soumettez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au Malikam, vous regardez, si l'élite dirigeante ne fait pas attention, on risquait, il y avait des gradis de se retrouver dans quelques années. Avec des dirigeants corrompus, je vais vous démontrer, quelqu'un qui a trois, quatre passeports en poche, qui jure fidélité à quatre nations et il dirige chez nous. Il est à la défense, il est à l'administration territoriale, il est aux affaires étrangères. Partout où il y a les confidences, il est là-bas. Mais chaque vacances, il va avoir son deuxième ou son troisième pays, c'est là-bas qu'on vend tout. Il devait miner des affaires étrangères, il accède à tous les archives de l'État et les photocopies. Quelques mois après, on change le gouvernement, il prend, il quitte, il va dans un pays, c'est arrivé au Mali, la personne est allée dans sa deuxième nationnature, on lui a créé un poste le même jour, quelques semaines après, il continue la vie, il continue. Au Mali, on a vu ça, la défense, des citoyens sont munis de la défense, ils ont deux, trois, quatre passeports. Ils quittent, ils vont avec tous les secrets de la défense. Voici ce qu'on avait. Les militaires mouraient, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas leur affaire. On les entère dans des fosses communes. Lui, il est dans les avions, comme je dis, quand les gens, quand ça se baisse, le passeport qui tombe, quand ils ont besoin, ils le prennent, les autres, ils le gardent en attendant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et on va sur le terrain de la connaissance. Les moins vertus ne réussissent pas. Même dans l'armée, les forces de sécurité, des gens se permettent de recruter des gens qui n'ont pas passé les tests. Ils vont aux Français pour mourir. On envoie 200 personnes quelque part. Ceux qui organisent le dossier, en réalité, envoient 100 personnes. Mais les adversaires comptent. Ils savent qu'il n'y a que 100 personnes. Les 100 qui arrivent, au lieu d'avoir 100 fusils, ils en ont 50. Les adversaires le savent. Ceux qui ont 50, au lieu d'avoir des chaînes de balles, ils ont un chargeur. Les adversaires le savent. Ils les tendent une embuscade, ils tombent sur eux. Au lieu d'avoir 200 combattants, tu as 50 combattants avec un chargeur qui finit en quelques minutes. Ils ont des longues files et ils les bousillent tous. On va les enterrer, on fait des funérailles, on dit à la Kahnoula. Bon, et puis, on retourne à la maison. Petit à petit, la nation se désintègre et au bout de quelques années, nous n'aurons plus de pays. Ça, c'est le sort qui nous était réservé. C'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Maintenant, il y a quelques jours, je regardais les médias, particulièrement, je suis tout, j'ai entendu des journalistes, des hommes de médias dire, mais la transition n'a pas l'armée. mais il n'y a rien. Et ils formatent l'esprit des gens. Moi, j'avais des gens à côté qui faisaient comme ça. Mais j'ai dit à un, mais est-ce que tu sais de quoi ils parlent ? Immédiatement, j'ai eu l'idée de faire un additif à mon discours aujourd'hui au président de la transition. Je devais lui présenter les voeux du gouvernement. J'ai ajouté un additif que j'ai écrit hier entre 0h et 2h du matin. Je vais vous rendre compte pour que vous compreniez que la transition, là, ce n'est pas seulement l'armée. L'armée, oui, n'est d'imité. Mais le conne d'imila, il faut que vous voyez ça avec même des lunettes en voix. Donc le conne d'imila, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ce que j'ai ajouté à mon discours. Je crois que le président m'a envoyé de surprise ce matin que ce n'était pas dans son discours. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit additif au discours des voeux du nouvel an du premier ministre au président de la transition. J'ai dit, monsieur le président, avant de terminer, je voudrais, avec votre autorisation, m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora en aimant à tous ceux qui nous observent au Mali, en Afrique et dans le monde entier et tenter de donner quelques réponses non excessives à la question qu'il se pose. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne ? Première question. C'est pour répondre à ce monsieur-là qui dit qu'il n'y avait que Kidal. Deuxième question. Mais pourquoi est-elle si résistante, résiliente et vole de succès en victoire malgré les obstacles et les adversités de tous genres au point que le Mali est regardé et admiré de partout ? Troisième question. Quel est leur secret ? Mais ces questions-là, si les Maliens ne se les posent pas, ils ne voient rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Venir s'asseoir dans les médias et dire que rien n'a changé sous la transition à part le fait qu'on a pris Kidal. Alors que l'humain n'y croyait pas. Les Maliens qui croyaient qu'on allait reprendre Kidal sur 100 peut-être les 95 ne croyaient plus. Beaucoup n'ont pas cru. Récemment, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont faire des délégations pour aller me féliciter. J'ai dit mais nous, on n'a pas fait ça pour être félicités parce que la même personne j'ai discuté avec lui il y a quelques semaines. Il me disait qu'il faut vous et vos partenaires russes sachez que le Nord ce n'est pas la Tchétchénie. Vous êtes des vatanguères. Vous ne pourrez rien changer. Et quelques semaines après il vient me dire qu'il veut présenter des félicitations. Moi j'ai dit je n'en veux pas. Nous on n'a pas fait pour être félicités. On a fait parce que historiquement c'était clair dans notre tête qu'aussi longtemps que cette confrontation n'ait pas lieu et qu'on batte les ennemis du Mali tout le reste ça va de la parole seulement en attendant le réveil brutal ce que vous n'avez pas compris. C'était prévu que dans 30-40 ans on se réveille. beaucoup ont quitté le Mali les ethniques se sont haïs les gens sont divisés ceux qui ont 3-4 passeports avec leurs familles ils allaient voir certains vont rentrer dans les avions d'autres vont prendre les trains d'Atserissa des avions comme en Afghanistan pour quitter et il n'y aura plus de Mali. On travaillait à nous mettre ça dans la tête tout le reste là c'était de la poudre aux yeux des Maliens. Donc il fallait bien expliquer cela. Donc en essayant de répondre à ces questions j'ai dit M. le Président le principal secret M. le Président réside dans votre leadership et sa qualité c'est le même pays les mêmes militaires les mêmes terroristes qui sont plus sponsorisés et pourquoi hier on a perdu Kidal aujourd'hui on a pu prendre c'est le leadership qui a changé la qualité sa vision donc quand quelqu'un vient me dire que rien n'a changé sauf la prise de Kidal c'est que lui il a des lunettes en bois il ne lisait rien du tout j'ai dit c'est votre perception de la mission que l'histoire du Mali et le peuple vous ont confiée en tant que citoyen et celle de vos compagnons d'armes. La compréhension de cette mission par lui-même et ses compagnons d'armes ça c'est un changement qualitatif dans notre langue on le dit que les pétades là ils regardent celui qui est devant eux pour suivre le leadership du Mali a changé celui qui ne comprend pas ça je crois qu'il est sur d'autres planètes ou bien il ne veut pas comprendre je dis la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président premier ministre de la transition deux hommes au parcours certes différent mais qui sont intimement liés par le fort désir et la rate obligation de faire de faire la politique dans l'intérêt supérieur exclusif du Mali construire le Mali nouveau le Mali croit et ce dans toutes ses dimensions d'un état moderne dans le concert des grandes nations en d'autres termes réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire pour le Mali et c'est ça la politique j'ai dit aux gens il ne s'agit pas d'aller mentir politique la politique c'est un art c'est pas une science exacte moi je suis un ingénieur de télécom beaucoup de dons politiques c'est des juristes il n'y a pas une école où on va apprendre quand vous allez dans les écoles vous devenez un conseiller mais être non politique il n'y a pas une école où on apprend pour l'instant c'est l'école de la vie et nous avons compris qu'il faut un véritable art pour réaliser ce qui est possible au Mali ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire pour les Maliens c'est de recouvrir leur unité il fallait trouver une alliance en roc pour arriver à cela celui qui doute celui qui recule devant les difficultés il ne peut pas le faire nous avons eu la chance nous nous sommes retrouvés et la grande nation malienne qui est d'une civilisation millénaire qui est fière de son passé a décidé d'affronter le présent avec courage et détermination sans faille pour lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur le chemin du Mali et qui demeure confiant à l'avenir la confiance j'en ai parlé nous devions avoir confiance en nous-mêmes un peu plus qu'il y a confiance rien ne lui est impossible il fallait que nous ayons confiance que nous allons reprendre Kidal sur Nathéquet aujourd'hui avec la prise de Kidal les gens ont compris qu'impossible n'est pas malien donc c'est très important que les uns et les autres comprennent les relations entre le président et le premier ministre c'est du rock j'ai dit à certains qui voulaient jouer sur les petites contradictions vous savez même les dents se mordent souvent un premier ministre qui croit que dès qu'il est premier ministre il faut que tout ce qu'il veut se réalise dans un état il y a le chef dans un pays je dis souvent au ministre il y a Dieu il y a le peuple il y a les lois après eux là c'est le président c'est le chef si tu crois que tu es premier ministre et on fait ce que tu veux tu vas aller te bagarrer tous les jours avec les gens personne n'a jamais tous les jours de satisfaction quand tu es premier ministre tu avales 8 coups l'oeuvre un bois et tu travailles avec un si tu n'as pas ça en tête croire que ça veut dire que tu as perdu de vie ta mission principale or dans la tête du premier ministre dans la tête du président c'est Kidal tout le reste là il faut l'accepter souvent si vous n'êtes pas capable de faire ça Kidal ne pouvait jamais être libre donc cette symbiose d'opinion a fait que pendant 3 ans tous les ennemis du Mali de l'extérieur des ministres des hommes politiques ont élaboré des discours premier ministre Clivan il divise les Maliens il ne peut pas rassembler c'est pas un rassembleur or quand on entend des Maliens mais c'est lui qui a volé l'argent des hélicoptères et celui dont les enfants sont morts parce qu'ils n'ont pas d'hélicoptère c'est vrai c'est des Maliens mais c'est un rassembleur donc quand on est venu on est venu nous dire qu'on divise les gens je vous donne un exemple vous partez à Ndeliman Ndeliman la base est financée par l'aménagement Barkan construit la base et dans le désert ils oublient de faire un puits on sait que le besoin de l'homme dans le désert c'est aller boire l'eau donc les soldats sont obligés de sortir aller chercher de l'eau dans le hamou les terroristes étudient leur chemin un jour ils viennent tomber sur les soldats ils les tuent tous ils mettent des bonbons d'explosion dans leur voiture ils vont rentrer dans le camp ils font exploser ils tuent la moitié des militaires ceux qui restent en vie se battent pendant 7 heures de temps on les tue tous un à un parce que le monsieur qui devait faire acheter les hélicoptères et aller fricoter avec des sociétés étrangères l'argent est sorti du trésor aucun hélicoptère ils sont morts on vient les enterrir donc j'ai dit aux gens donc les gens ont élaboré leurs termes le premier se cliva ils divisent les Maliens et les Maliens sont très sensibles nous sommes restés droits comme un i et quand on est droit comme un i on ne cherche pas à faire comme ceux qui clignotent à droite ils vont à gauche après on les croise on les étrangle là-bas nous avons dit au président de la CDAO quand on est devenu premier ministre il m'a dit tu nous as tellement fatigués qu'on va t'avoir maintenant j'ai dit vous allez m'avoir il m'a dit on t'attend au tournant j'ai dit mais moi je ne tourne pas moi je vais tout droit si tu attends au tournant là tu ne verras personne ça c'est mon aîné l'ancien président du Nigeria j'ai dit nous ne tournons pas donc c'est important que vous compreniez dans les nations historiquement chaque fois qu'on veut fragiliser un pouvoir c'est pas compliqué on cherche à faire la fission au sommet tous les pouvoirs politiques qui sont tombés c'est venu comme ça vous allez trouver qu'au sommet les gens qui sont venus ensemble il y a un qui devient un génie de Carpath ou bien un grand révolutionnaire si vous regardez en Afrique nos pères de l'indépendant on parle beaucoup d'eux mais le cru de la personnalité le mot grand rédempteur ça c'est un courant on ne l'appelait plus président président à vie c'est lui qui l'a mené en Guinée c'est les responsables suprêmes de la révolution on ne parle plus de président au Mali c'est le guide tous ces aspects là ça plaît à celui qui fait mais en réalité petit à petit ils s'éloignent de l'équipe qui a pris le pouvoir ensemble et dès qu'il y a une fissure les ennemis rentrent ils font tomber le pouvoir la deuxième façon de faire c'est de laisser l'élite dans les grands discours mais le couper de la masse ils parlent la masse ne comprend rien un jour comme on dit en Bamana Abemurti parce que dans une société vous avez 98% c'est la population les 2% c'est entre ceux qui dirigent et ceux qui s'opposent ils se battent chacun pour avoir les 98% donc pour stabiliser un pouvoir il faut maintenir en permanence le lien organique étroit entre la base et le sommet le président nous dit souvent le centre de gravité de la transition ça doit être le pouvoir tant que les gens savent que vous avez ça doit être le peuple le peuple avec vous on ne joue pas avec vous vous avez l'embargo quand on l'a pris tous les grands spécialistes y compris dans les mouvements où je suis ils ont dit non le Mali ne peut pas tenir c'est une histoire de deux semaines le gouvernement là va disparaître on a tenu plus de 6 mois pourquoi? parce qu'on a organisé le 14 janvier sur l'instruction du président pour voir ce que les Maliens pensent l'embargo a eu lieu le 9 janvier dimanche le même soir le président nous a réunis le même soir on a pris la décision de faire un communiqué pour leur montrer qu'on n'est pas abattu le lendemain lundi conseil des ministres extraordinaire beaucoup m'ont vu c'est la première fois que j'ai porté les tenues militaires pour venir le même jour le gouvernement a adopté deux mesures la première des choses il faut qu'on élabore un plan de riposte pour plusieurs mois deuxième chose le président veut savoir qu'est-ce que les Maliens pensent de nous on a lancé un appel pour sortir le 14 janvier les ministres on est descendu dans mon cabinet en trois jours on a fait le plan de riposte je l'ai remis au président le mercredi soir sans changer rien dans le reste du programme du gouvernement le vendredi au lieu du conseil des ministres on a réuni le conseil national de la défense c'est de là-bas que je suis allé à plat de l'indépendance les Maliens ont mobilisé 4 millions de Maliens c'est du jamais vu depuis l'indépendance et il n'y a aucun chef d'état africain qui peut mobiliser en quatre jours sans donner un franc 4 millions de citoyens en réalité ça c'est de la politique ce n'est pas de venir crier sur les gens on n'a donné de l'argent à personne même le mouvement politique où je suis c'était en refusé mais qui organise ça c'est le premier ministre c'est le président mais c'est des citoyens qui se sont organisés ils ont mis quelqu'un à leur tête il s'appelle Alay Bokumilala c'est eux qui ont organisé mais les Maliens sont sortis je vous assure que c'est ce jour que le dessin de la transition c'est juif parce qu'il y a des ambassades qui ont fait de l'aide confidentielle pour dire à leur gouvernement attention ces messieurs que vous voyez là ils sont plus populaires que vous ne pensez et c'est pour cela que nous avons été très heureux quand le président nous a proposé de choisir le 14 janvier comme la journée de la souveraineté retrouvée parce qu'on avait décidé de nous rabattre le caquet pour qu'à partir de ce jour-là il ne soit plus rien vous avez la première transition comment ça a eu lieu on a menacé le gouvernement d'embargo les Sanogolas ils ont tout abandonné parce que les gens croyaient que c'était les militaires il faut faire de la politique la société c'est la politique si jamais on s'était assis seulement ce jour-là ils allaient se coaliser mais quand ils ont vu le peuple ils se sont interrogés la suite vous la connaissez mais si l'équipe n'était pas solide comme un roc chacun allait chercher moi j'ai des présidents parce que la plupart je les connais oui mais qu'est-ce que tu fais avec les militaires ils vont te trahir tôt ou tard ils ne sont pas sérieux vous savez que moi j'ai la conviction que c'est les mêmes personnes vont appeler les militaires pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites avec ce type-là il n'a personne derrière lui d'ailleurs c'est quelqu'un qui n'a rien il vient s'accrocher à vous pour exister et si jamais on n'est pas vigilant il y a un président qu'on a attrapé il n'y a pas longtemps moi je l'ai rencontré dans une visite officielle avec son ministre des affaires étrangères j'ai fait deux heures de temps pour me convaincre que j'ai une carrière politique à ne pas compromettre avec ses militaires on a discuté pendant deux heures je suis sorti je crois qu'ils ont ils ont cru qu'ils m'ont convaincu ils sont allés à droite moi je suis allé à gauche et cette gauche-là je suis venu au Mali j'ai dit qu'il faut qu'on consolide les relations avec le président c'est la seule chose pour qu'on échappe la troisième raison de la solidité de la transition malienne réside dans la mise en oeuvre et dans la portée de grandes décisions que vous avez prises dans la période critique et charnière de 2021 vous vous souviendrez lorsque le premier a été nommé le président a été invité à l'Assemblée générale de la science unie le président m'a appelé il m'a dit va me représenter dans des cas comme ça les gens font les discours on donne que les gens volent moi je connais des prémices ou bien tu fais ton discours il vient le président censure le président ne l'a pas fait il m'a dit vous savez ce que je pense et ce que les Maliens pensent j'ai confiance en vous mais je suis parti les balabala depuis qu'il y a gauche jusqu'à présent on l'a laissé en plein vol on ne lui a même pas donné des parachutes et depuis la donne a changé dans le monde les gens se sont dit mais ces Maliens là ils viennent d'où ? des Maliens qui viennent parler comme ça ? de là-bas j'ai pris l'avion pour aller rencontrer les Maliens chez eux leur ministre des affaires étrangères m'a dit qu'ils m'envoient quelqu'un qui est venu philosopher l'histoire du Mali ils ont été en Russie on perd notre temps c'est à quoi ils sont habitués quand il a fini j'ai dit monsieur vous savez que vous avez un problème vous vous trompez d'époque le konélasme est terminé en tout cas au Mali dans l'esprit des dirigeants vous vous trompez des dirigeants ceux qui dirigent les Maliens aujourd'hui leur souci c'est pas d'être appréciés par vous c'est d'être appréciés par les Maliens j'ai dit regarde l'hôtel où je suis j'ai dit regarde l'hôtel où je suis avant c'est dix fois ça mais vous vous ne pouvez pas loyer dans un hôtel comme ça parce que vous êtes sur les fonds publics les hôtels trop chers là c'est pour les stars mais quand les Africains viennent c'est là-bas qu'ils vont vous vous ne pouvez pas parce que vous respectez votre peuple chez nous là on cherche à dormir et être en phase avec notre peuple Assimi Goetta il quitte Cathy il est à Koulouba il n'a pas besoin d'hôtel de luxe nous aussi vous avez refusé de me donner le quartège parce que quand je suis venu de Washington on a retiré le quartège de la voiture du premier ministre l'ambassadeur était très gêné parce qu'il s'en fasse j'ai dit excellence moi je viens du village si vous n'avez pas de chauffeur vous me donnez le volant l'essentiel c'est que l'essentiel c'est que j'arrive dans mon hôtel quartège oui ou qu'un quartège ils bossaient leur affaire parce que quand je partais à New York j'avais un quartège quand je suis revenu ils ont enlevé le quartège vous avez assisté les autres d'Afrique il va être abattu il va prendre peur je dis ça c'est pas nous c'est pas la même équipe qui est au Mali la troisième chose je l'ai dit que vous vous trompez de pays quand vos grands-pères ont colonisé l'Afrique il y a des pays qu'ils ont pris en quelques semaines chez nous vos ancêtres ont fait 38 ans de guerre du 22 septembre 1877 18 au 16 juin 1916 quand Firoune a été pris la première c'était la guerre de Saboussiré la deuxième c'est la guerre en Draboukane 38 ans je dis donc c'est pas un peuple qu'on vient prendre comme ça il faut changer ces trois logiciels si vous ne les changez pas vous allez continuer à vous tromper il est venu avec un air très menaçant complètement dégonflé il m'a dit mais lui il a été enrichi au mois d'août que les riches lui ont dit qu'il ne va rien faire qu'on se méfie parce qu'on va se tromper il lui a dit que vos informations sont périmées vous étiez là-bas ou ma doute moi je viens en septembre je viens des Nations Unies l'ambassadeur le ministre des Affaires étrangères russe m'a dit que tous ces engagements qu'ils ont pris vont les respecter donc allez-y revoir votre copie il a pris ses bagages il est parti le lendemain j'ai pris mon avion je suis rentré au Mali et c'est en ce moment qu'ils ont décidé de mettre une nouvelle technique regrouper des journalistes des hommes de médias des hommes politiques élaborer des éléments de langage il faut déstabiliser ce premier ministre là il faut qu'on arrive à l'enlever l'esprit de la dictature c'est un ministre qui dit là-bas il se réclame d'un dictateur il ne connait pas la démocratie il y a un autre qui veut il est clivant il ne peut pas rassembler les Maliens l'argent se distribue chaque semaine il se retrouve pour faire le point à quel point on l'a faibli ah le président c'est un imperturbable après c'est qu'un premier site désert à tisser vraiment au kafara ça passe dans les antennes mais c'est une stratégie le président est resté vraiment imperturbable sur ce plan il les a laissés crier crier un jour il a pris son stylo et ce qui a venu vous le savez en tout cas ce discours là ça a cessé pendant un moment mesdames et messieurs ces décisions ont entré entre autres au choix entièrement assumé du président de la transition d'instruire au gouvernement de faire les assises nationales courant 2021 est-ce que vous savez que quand le gouvernement a été nommé le 11 juin 2021 premier conseil des ministres deuxième conseil des ministres on a trouvé que personne ne voulait des assises la majorité des gens ont dit que ça ne peut pas se tenir on a fait des papiers des partis se sont réunis on a fait des résolutions celui qui m'a présenté ça j'ai dit messieurs vous savez tous ceux qui font la politique au malimage et leur nom je connais d'où ils viennent les gens qui ont dirigé votre affaire là l'un était parmi ceux qui ont fraudé en 2018 il ne peut pas être une leçon pour moi le deuxième c'est un député qu'on a fait tomber disqualifié le troisième c'est un aparatique sans situation c'est eux qui vont nous dire on fait tomber un régime c'est eux qui vont faire un rapport sur lequel le Mali va travailler je l'ai dit il y a 200 partis au Mali vous avez réuni 30 pourquoi vous avez voulu le parti du premier ministre je lui ai dit de faire attention nous là personne ne peut nous rouler dans la farine ainsi qu'on s'est la politique au Mali si tu veux nous rouler c'est toi qui vas te rouler dans la farine et notre chance c'est que le président de la transition après mûre réflexion a pris la lourde responsabilité de dire au gouvernement suivez le gouvernement faites les assises faites-les d'ici la fin de l'année il me dit la seule chose qu'on vous demande le peuple malien doit adhérer aux assises le peuple ne doit pas avoir l'impression qu'on lui impose des choses on a fait les assises et c'est là qu'on a fait l'ingénierie politique que beaucoup ne comprennent pas les 23 les 24 25 et 26 septembre 2021 les assises se sont tenues c'est le 25 septembre que l'ensemble des forces politiques et sociales ont pris la décision de tenir les assises c'est le 25 septembre qu'on a donné le coup à la bouche du balabala puis ils se sont plus rêvés ces deux dates là beaucoup ne comprennent pas les assises se sont tenues la suite vous la connaissez à la date d'aujourd'hui tous ceux qui veulent parler de l'avenir du Mali y compris le président ils parlent de la mise en oeuvre des assises les assises pourquoi ceux qui ont fait tomber le régime ont une idée dans le groupe il y a toutes sortes de personnes les militaires qui ont arrêté le système ils ont une idée s'ils mettent leurs idées ensemble ils peuvent trouver les raisons pour lesquelles le régime est parti mais le Mali c'est pas eux seulement il fallait écouter tous les Maliens quand on écoute tous les Maliens on a une vision holistique plus représentative de ce que les Maliens veulent et c'est ce que les assises ont fait sous la haute direction des trois ministres qu'on a appelés les triomphes virales le ministre d'Etat chargé de l'administration territoriale le ministre de la Réfondation et la ministre déléguée chargée des réformes politiques institutionnelles auxquelles je voudrais qu'on rende un hommage parce que c'est une page importante de l'histoire qui a été écrite le sort de la transition de la même façon dont il a dépendu du 14 janvier il a dépendu des conclusions des assises est-ce que vous savez que quand on formait le gouvernement quand j'ai dit au ministre de la Réfondation qu'il va être ministre il dit non que lui il s'est pas bâti pour ces choses là vraiment il faut qu'on le laisse en paix maintenant que le régime a changé il va aider ceux qui vont venir j'ai dit hey c'est avec toi qu'on restait jusqu'à 0 à 2 heures là pour parler des réfondations les maris ils comprennent rien dans la réfondation moi je ne vais pas être là à expliquer aux gens le rôle du premier ministre c'est de faire la coordinative il va venir c'est toi qui vas expliquer aux gens il est venu après un jour il me dit que vraiment quand il parle avec les gens il comprend ce que ça veut dire c'est qu'on veut refonder les termes de Malikura refondation rectification vous savez c'est quand on a compris que c'est une chose c'est parce qu'on est allé là-dedans mais après quand on a tenu les assises vous savez que dans notre pays on est habitué au les gens ne croient pas qu'on ne peut ne pas donner de l'argent le milieu de la refondation et un de mes conseillers s'y sont arrêtés ils ont dit aux Maliens que le pays n'a pas d'argent personne ne nous donnait un franc les Maliens quand on leur explique la vérité ils acceptent ils ont renoncé à 2 milliards 400 millions ont été économisés grâce à l'intervention des ministres et de ses collaborateurs ça c'est pas fréquent ça nous a montré qu'au Mali rien n'est impossible les Maliens veulent juste avoir des dirigeants honnêtes ils veulent savoir la vérité c'est comme ça que les assises se sont tenues mesdames et messieurs je dis à monsieur le président cette décision entre la quatrième raison c'est de la solidité de la transition elle réside dans la conviction et la compréhension partagée au plus haut sommet de l'état que pour espérer un jour unir le Mali et aller vers la paix la réconciliation nationale le progrès l'état malien doit d'abord libérer Kidal et tout le nord du Mali du joug des terroristes et de leurs alliés si on n'avait pas cette conviction chevillée au corps avec les problèmes on allait réculer il fallait que ça soit dans la tête du président et de ses compagnons militaires dans la tête du gouvernement que tout ce que nous faisons là l'objectif final c'est Kidal aussi longtemps qu'on n'a pas libéré Kidal tout ce qu'on va faire là ce n'est que des actions intermédiaires mais beaucoup ne comprenaient pas ça en ce moment cette conviction fait partie de la raison de la solidité des relations entre le président et son premier ministre qui l'a nommé parce que j'ai dit aux gens n'oublie pas le président a été investi au nom du peuple malien par la cour suprême le premier ministre a une légitimité certes qu'il avait avant mais là c'est une légitimité déléguée c'est le président qui a signé le décret donc ils doivent travailler en harmonie et en symbiose et je vous assure que le respect Michel que nous nous sommes manifestés est à la base de la réussite de la mission et enfin on peut citer parmi les raisons profondes du succès de la transition malienne la réalisation de l'essentiel des objectifs du peuple malien insurgé du 5 juin au 18 août 2020 vous savez actuellement il y a beaucoup de bruit la transition n'a rien fait je viens de vous démontrer le contraire mais les gens ne se posent même pas la question mais qu'est-ce que les maliens ont demandé entre le 5 juin et le 18 août premièrement la sécurité deuxièmement la lutte contre la corruption et l'impunité je vous ai envie de vous parler de ces hélicoptères ou bien des journalistes qui disparaissent les réformes politiques et institutionnelles les troubles sont partis de la contestation des élections donc il fallait mettre un organe unique indépendant pour que les résultats des futures élections soient les moins contestés possible il fallait une nouvelle constitution il fallait un nouveau pacte social et de solidarité et il fallait voir comment appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation certains ont dit qu'ils ne sont pas d'accord d'autres disent qu'ils sont d'accord je leur ai dit on va mettre l'application intelligente les gens disent mais ça c'est quoi ça je dis ça veut dire que chaque fois qu'on veut appliquer on regarde si ça ne va pas contre les intérêts du Mali les intérêts du Mali c'est son unité l'intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national l'autorité de l'état la forme républicaine et laïque de l'état chaque fois qu'on lit un article s'il est contraire à ça il n'est pas intelligent on l'enlève ils ont dit bon Ayatou il est intelligent on a tellement bien impliqué intelligemment qu'on a libéré Kidal pendant que certains dormaient tant mieux donc voici les demandes du peuple mais certains sont dans d'autres débats aujourd'hui ces demandes dans aucune de ces demandes vous ne pouvez pas dire qu'Assim Ngoïta n'a pas réussi les gens parlent de Kidal qu'on a pris Kidal mais les autres points là on a réussi partout qu'on a démis de dos donc ça il faut que vous les jeunes cadres les intellectuels les professeurs vous comprenez que la réussite de la transition elle est globale elle est totale elle est conforme aux demandes du peuple malien c'est pourquoi elle est solide les autres sont venus aujourd'hui Dieu merci nous sommes trois quand vous êtes trois vous êtes toujours plus fort et nous savons que chaque fois qu'on veut s'attaquer aux autres en réalité c'est nous qui sommes visés à distance vous savez la dernière fois ils voulaient s'en prendre au Niger parce qu'il leur croit plus faible si le Niger tombait ils allaient s'en prendre au Burkina mais l'objectif final mesdames et messieurs c'était le Mali pour nous amener à ne jamais penser renverser un régime qui sert leurs intérêts nous avons leur avons dit dès le début que ceux qui sont à la tête du Mali ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moine et c'est pour cela que nous avons mis les gens en garde que celui qui va toucher à un chevet du Niger nous allons lui larger la tête ouvrons et petit à petit nous sommes allés jusqu'à la création de l'AES est-ce que vous savez qu'un moment avant la création de l'AES la CEDEAO a voulu comploter à travers un pays de la CEDEAO pour tomber et déloger la direction du Niger mais quand nous avons été informés on a dit il faut prendre le train en marche nous on va plus vite qu'on a créé l'AES en même temps qu'on est sorti de la CEDEAO je crois que beaucoup n'ont pas dormi parce qu'ils se sont dit mais ces gens là de quoi ils sont capables nous on veut aller faire la guerre et ils sont sortis ou mais t'as mis leur force d'attente là ils l'ont mis en place depuis avril 2012 quand notre président est tombé la CEDEAO a mis en place une force d'attente qui est en train d'attendre jusqu'à présent je ne sais même pas quand elle va se revenir donc cette force là n'est plus jamais revenue c'est pour vous dire que je ne veux pas lire le tout pour ne pas vous fatiguer mais c'est l'essentiel que je vais vous dire vous savez depuis 2002 depuis 2002 tous les discours que moi j'ai tenu sont archivés et sur son sur Youtube c'est lui qui ne veut pas les regarder c'est pourquoi moi je ne triche pas avec les gens les convictions fortes il faut toujours les défendre parce que c'est ce qui prévoit à la fin quand on va être toujours avec les pouvoirs qu'ils soient bons ou non un jour ou l'autre vous allez regretter et c'est pour cela mesdames et messieurs on a fait une analyse la direction du Mali est venue à la conclusion que toutes ces forces internationales qui sont chez nous MINUSMA Barkhane G5 Sahel Takuba Ecap Petiti et Patata en réalité tous ces messieurs étaient là il y avait une grosse camisole avec un monsieur derrière qui tire les ficelles on a mis sur nos têtes nous embrouiller Cancun on va continuer à se tuer Dogon Peul Petit Patata d'ici 20, 30, 40 ans l'élite l'oligarchie qui travaille pour elle va avoir de l'argent des comptes des passeports et elles vont chez elle l'or les manganèzes toutes les richesses ils vont aller s'enrichir avec beaucoup ne savent pas que depuis 2012 à Kidal on n'est pas de l'or où va l'or il n'y a aucune route à Kidal ni à Gao mais il y a une oligarchie à Bamako qui vit de ça quand l'essentiel va il y a certains membres de l'oligarchie qui amènent l'or c'est distribué aux grandes pontes dans l'armée dans la justice dans les partis politiques et ils envoûtent les gens réunion des partis le M.C.V. il sort un million tout le monde est content mais on ne sait pas où est-ce qu'il a pris l'argent donc nous sommes dit que cette camisole il faut qu'on la détricote mais de façon méthodique nous avons commencé par Takouba Takouba pour ceux qui ne savent pas en soirée en Tamachèque c'est le sabre pour diviser tous leurs mots là ont un sens pour dit ils divisent Menaka l'armée malienne ne pouvait pas survoler Menaka quand on va ils nous disent ah c'est les forces c'est la zone d'entraînement nocturne de Takouba le Mali ne peut même pas payer des lunettes à vision nocturne beaucoup de pays ont écrit pour dire que leurs armées vont venir les Danois les Portugais les Hongrois d'autres étaient dans le rang déjà on a compris que ces messieurs là ils voulaient transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union Européenne c'est pas pour lutter leurs forces spéciales vont venir là-bas dans le désert pour s'entraîner mais aucune lutte contre le terrorisme on a gardé les papiers et puis les Danois ont pris leurs soldats ils sont venus un jour parce que le balabala leur a dit d'aller mais on a dit mais qui vous a dit de venir quand c'est l'ancien président Alain Trifleni on a dit mais l'ancien président il n'est plus là et puis même s'il était là quand on décide d'aller en France vous avez l'invitation de vos parents mais après il faut un visa c'est écrit dans le texte que les opérations militaires doivent être coordonnées avec l'armée malienne qui vous a dit de venir ils n'ont pas de papiers on leur a dit de rentrer chez eux les balabala leur a dit de ne pas rentrer mais on a fait du bruit le parlement danois leur a dit que même si les gens ne veulent pas que vous ayez chez eux il ne faut plus rester ils ont pris le bagage les autres ont dit les autres ont dit c'était le G5 Sahel G5 Sahel c'est Mali Burkina Mauritanie Niger Tchad présidence tournante nous payons 400 millions par mois de cotisation le tour du Mali arrive un président d'un autre pays dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une réunion au Mali c'est un militaire qui est à la tête nous avons dit que c'est l'occasion est venu on leur a dit le président a dit je vous donne une date si la réunion ne se tient pas chacun va de son côté la réunion ne s'était pas tenue on a dit bye bye alors qu'il y a un faux alors qu'il y a un faux et on a enterré G5 Sahel après il est mort de sa belle mort d'ailleurs parce que dès que le Mali est sorti ça n'avait plus de sens G5 est parti on a dit maintenant Barkhane ils ont commencé à se préparer pour faire des affrontements avec nos militaires casser nos hélicoptères et mettre le Mali en difficulté ils ne savent pas que nous on fait de la politique on a vu les gens de Gao les gens des M5 de Gao se sont organisés on a dit aux militaires nous aussi nous avons fait notre guerre même si c'est avec la bouche les gens de Gao se sont levés une nuit Barkhane a fui la nuit c'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de passation ils ont même oublié certains équipements militaires donc Barkhane Tara à Yorobla sinon quand vous voyez la base c'est la plus grosse base qu'ils ont fait ils n'ont pas prévu de quitter ici avant plusieurs décennies c'est ça que les gens ne savent pas moi j'ai fait deux mois j'ai reçu des chefs des missions diplomatiques quand on finit vous avez certains ont une technique ce qu'ils veulent dire en l'essentiel ils attendent quand vous finissez mais il va partir ou non pour me tirer les verres du nez je leur ai dit non on attend que moi-même je ne sais pas on attend que notre milieu des affaires étrangères parle mais moi ils savaient ce qui se préparait pendant ce moment le peuple est en train d'exiger le départ de l'aménagement on faisait comme si on n'entendait rien mais chaque fois que le peuple parle à nous on l'écoute seulement ça dépend des moments et puis un jour le président grand stratège a réuni ses principaux collaborateurs sur la question du départ de l'aménagement le résultat c'est de leur demander de quitter notre pays immédiatement on a dit mais est-ce que ça c'est possible notre ministre a été dire ça à New York ils ont dit les Maliens ils font du bruit depuis 2018 il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de quitter eux ils viennent départ sans délai on n'a rien dit nous sommes venus nous avons édicté les principes départ ordonné coordonné sécurisé par l'armée maliens ils ne savaient pas qu'on travaille avec méthode ils pensaient qu'on allait venir pam 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 qu'on les africains en met leur chemise là ils dansent et puis ils font ce qu'ils veulent ils sont allés ils disent qu'on va regretter ils ont fait le tour là-bas que les maliens sont trop belliqués ils vont regretter cette décision ils sont allés se concentrer à Berre ils ont miné des soldats nos soldats sont tombés moi je connais les chefs qui sont tombés là-bas ils ont failli se décourager depuis cette période beaucoup d'entre vous m'écoutent moi je ne parle que de l'histoire pour galvaniser nos troupes pour leur dire qu'ils vont perdre des batailles mais on va gagner la guerre parce que la guerre est juste ça c'est des messages qui sont comme des balles pour les militaires notre président notre ministre de la défense la hiérarchie militaire a fait une combinaison tellement scientifique que nous avons pris Berre à l'heure et dessus on a cassé les reins là-bas et maintenant on s'apprêtait pour aller au nord qu'est-ce qu'ils font les services secrets les pays qui les sponsorisent s'organisent avec leurs services secrets ils disent maintenant il faut s'attendre il faut s'attaquer aux civils comme ça les 90% dont je vous ai parlé de la population là ils vont abandonner les 1% des dirigeants on voit des journalistes ah il faut la paix vraiment il y a des gens trop belliqués à la tête du Mali on fait l'embargo sur Tomboktou ils détruisent le bateau Tomboktou ça c'est les services secrets je vous le dis à Gao ils font revolter dans le camp pour que les gens du nord se dévoient contre les dirigeants heureusement nos populations n'ont pas cédé j'ai à cette occasion félicité les populations du nord vous savez à Gao le jour il y avait l'explosion dans la base c'est un imam qui s'est levé dans sa mosquée pour haranguer les foules leur dire que les terroristes doivent savoir qu'au Mali 2013 n'est pas 2012 ils vont les retrouver des pieds fermes ils ne vont pas réculer le président a annulé toutes les cérémonies festives de la fête du 22 septembre pour aider les populations c'est comme ça que nous avons pu passer le cap sinon l'objectif c'était de faire revolter la population contre le gouvernement ils ont échoué on est monté plus haut on a pris un éfice depuis 2012 le Mali n'est pas allé à un éfice ainsi qu'on a mis le cap sur Kidal et les autres vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait départ ordonné coordonner sécuriser on se donne un rendez-vous à 8h on vient on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h et on dit mais ça c'est quoi ça et qu'ils sont en insécurité vous êtes venus pour sécuriser les Maliens vous-même vous êtes en insécurité mais ça c'est vraiment grave qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi ils se croient plus malins en réalité toute la nuit tous les blindés les armes lourdes ils les ont transférés discrètement aux terroristes on a miné autour de la ville comme ça les Maliens vont venir ça va être les 4 hommes ils vont mourir et les blindés vont sortir pour les tuer on les a laissés partir on les a observés toute la nuit avec les drones on a bousillé tous les blindés là un à un et en quelques jours antlalala nos soldats avec un professionnalisme digne d'être enseignés dans les écoles militaires à débroussailler la situation et le Mali à l'intérieur qui dans chien m'oblique à pas après nous sommes allés à Tessalit à Guelhoque la ville martyr où on a tué les Maliens on l'a pris en ce moment nous nous sommes dit on était dans la guerre la guerre c'est une minorité déterminée qui peut l'amener c'était l'armée malienne et la haute direction du pays mais construire le Mali c'est tout le monde construire la paix c'est plus difficile c'est en ce moment que le président a mis en place le comité intermalien où nous devons tous nous parler pour qu'aucun Malien ne se trouve encore exclu du Mali pendant qu'on était dans ça les terroristes qui ont assumé les actes terroristes avec les services secrets étrangers ils disent qu'ils s'appellent CSP ils vont dans les pays étrangers ils sont retournés ils viennent dans un pays voisin qui les héberge qui crée une base pour eux et qui hypocritement dit qu'ils nous invitent nous avons dit accord accord d'Alger accord de Ouagadougou accord de Cécile accord de Tougounier accord de Kidal accord de Menaka accord de Gao accord de Bintagungou accord de Sabousire mais accord je ne sais pas qu'on ne fera plus d'accord encore hors du Mali lorsque cela a été dit ils ont commencé à nous bagabaga j'ai dit que même vous ne nous connaissez pas et en ce moment qu'est-ce qu'on a fait ils ont pris les chefs militaires à aller à la frontière avec ce pays là pour nous fatiguer nous sommes occupés d'eux on les a envoyés au repos éternel comme notre ministre de la défense c'est le dit et dès que ça c'est fait ils ont décidé de passer aux menaces nous inviter et qu'est-ce qu'on fait on commence d'abord par accueillir sans concertation ni notification préalable au plus haut sommet de l'état algérien des citoyens maliens subversifs et des maliens poursuivus par la justice de d'autres pays pour actes de terrorisme donc tous ces terroristes là et certains d'entre eux ils pensent qu'on a peur d'eux ils les invitent là-bas le président les reçoit on montre à la télé pour nous impressionner nous on ne peut plus être impressionné par des images comme ça d'ailleurs récemment je crois que j'ai vu des exercices militaires à la frontière du Mali j'ai dit mais ça c'est la danse des diables nous nous ne cherchons pas à menacer quelqu'un nous sommes un pays pacifique mais nous voulons qu'on nous respecte et d'ailleurs les maliens ont décidé sur l'impulsion du président d'inscrire en lettre d'or dans leur constitution à l'article 34 qui est désormais n'importe qui veut collaborer avec le Mali qui est obligé de respecter les trois principes respecter la souveraineté du Mali respecter les choix stratégiques du Mali respecter les intérêts du Mali c'est dans la constitution article 34 à partir de ça nous avons dit maintenant tous ceux qui ne sont pas dans cette logique là nous ne pouvons plus nous convenir parce qu'il faut respecter la constitution de chaque pays et mesdames et messieurs ces terroristes là qui sont organisés dans ces pays on leur a fait des bureaux ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali en toute impunité la volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime des sanctions des Nations Unies concernant le Mali au cours du sommet des non-alignés c'est tenu à Ouaga le mois dernier l'Algérie a voulu maintenir le régime des sanctions de l'ONU alors que tout le monde a demandé de l'événement quand ils se sont opposés c'est notre partenaire stratégique qui a posé son veto et on a renvoyé dans l'air ces fameuses et maudites sanctions les sanctions ont été levées grâce aux veto de la Russie mais qu'est-ce que l'Algérie a à avoir à maintenir des sanctions contre le Mali alors que vous dites que vous êtes un pays ami mais nous ne sommes pas pètes le manque de volonté des mouvements signataires à mettre en oeuvre l'accord a entraîné l'enlisement puis l'affaiblissement de l'accord dont les dividendes ne profitaient plus à la paix ni aux populations du Nord vous savez ceux qui organisent tout ça mais ils ont des palais à Bamako il y en a qui ont deux piscines leurs enfants sont dans les grandes écoles mais à Kidal à Tomboktu à Gao partout au Mali il n'y a plus d'école ils ont deux trois passeports quand ils veulent ils vont à Paris ils vont à Washington les enfants des autres eux ils meurent ce n'est pas leur problème le Mali a placé une confiance aveugle à la communauté internationale cette confiance n'a produit que des effets estompés le Mali a été trahi en réalité de bonne foi imaginez-vous des soldats qui vont à la retraite qu'on arrive à récupérer et on vient nous dire qu'ils vont rentrer dans notre armée ils vont être des généraux mais et nos généraux qui se sont battus qui ont usé le fond de leurs culottes qui ont fait le corps à corps pour être généraux comment un soldat qui n'a pas pu atteindre les grades pendant qu'ils étaient dans l'armée tu vas à la retraite et tu vas aller avec les terroristes et tu veux venir rentrer dans l'armée malienne mais nous avons dit que nous ne sommes plus dans ça ça c'est terminé cette époque-là et révolu à jamais personne ne rentrera plus dans l'armée si vous ne l'avez pas mérité si vous n'avez pas l'accord de chef militaire avant c'est les politiciens qui s'assiedaient dans une salle ils faisaient des carreaux mais ils et puis c'est ce qu'on nous avait fabriqué ça c'est terminé tu fais tes preuves et tu as tes grades la hiérarchie militaire est d'accord maintenant mesdames messieurs c'est pour toutes ces décisions que nous avons dit que l'Algérie est sortie de son rôle parallèlement il y a la CDAO qui était dans l'ombre manipulée par l'extérieur qui a pris la décision de tomber sur le gouvernement nigérien pour le faire tomber vous avez leurs actions au Niger quand les terroristes prennent une zone ils ferment tout il n'y a même pas de médicaments c'est ce que la CDAO a fait au Niger des morts dans les hôpitaux on ne peut pas payer des médicaments des zones de nourriture parce que la CDAO ne veut pas mais quelle différence il y a entre ceux qui terrorisent les populations maintenant ils ont décidé de faire un complot pour renverser les autorités nigériennes c'est en ce moment que le Mali et le Burkina se sont levés nous allons louer une alliance militaire d'autodéfense réciproque et nous avons mis quiconque en garde qui se rappelle que nous sommes un peuple de guerriers nous sommes amis à tout le monde mais c'est terminé nous coucher devant quelqu'un qui vient marcher sur nous là ça c'est révolu et on a mis tout le monde en garde et quand certains ont voulu insister nous avons dit qu'au-delà de l'alliance militaire nous allons faire une alliance politique et on a décidé de sortir sans délai de la CDAO pour donner tout son sens à la création de l'AES qui a été décidée plus tôt parce que la CDAO était devenue une menace pour nos pays c'est dans ces conditions que nous avons décidé de quitter et quand on a décidé de quitter nos présents ont tenu chacun son discours ces discours je demande à la jeunesse il faut les lire parce que ces dirigeants leurs caractéristiques ne parlent pas beaucoup ce sont des militaires le nôtre il a fait presque la moitié de sa vie sur le terrain des opérations le ministre de la défense plus de la moitié sur le terrain des opérations le président du conseil national du CNT plus de la moitié de sa vie sur le terrain des opérations le directeur des services de sécurité plus de la moitié sur le terrain des opérations donc c'est des hommes d'action ils n'ont pas peur de la mort mais il faut qu'ils aient des partenaires avec le peuple pour éclairer la route ils ont montré la voie au Burkina la même chose au Niger la même chose il appartient aux politiques aux intellectuels de théoriser leur conception et lui donner forme pour que demain si pour une raison ou une autre ils ne sont pas au pouvoir cet héritage là ne tombe pas qu'on sache que c'est la continuité qui nation se construit il ne s'agit pas de tenir des bons discours une saison et puis ce n'est pas on doit dans 10 ans demander à quelqu'un qu'est-ce que Asimigouita a dit au moment où vous votez de la CEDEO il doit vous dire l'essentiel vous avez écouté Asimigouita il dit que c'est on l'a téléphoné de l'extérieur pour lui dire hey on va te nommer un président un premier ministre un président de l'assemblée il dit ah bon très sérieusement il dit aux gens bon présent qu'on est qu'on est qu'on est ici maintenant le reste là on verra le président du Niger il nous dit que le jour où il y avait la crise au Niger il y a un pays européen qui a voulu les appeler pour intervenir est-ce que vous savez que c'est le président français qui a appelé le monsieur il dit mais le Niger là c'est pas pour vous il ne faut pas parler avec le Niger c'est pour la France entre des états qui sont tous dans l'Union Européenne et puis l'autre c'est tu coup bagabaga les bagabaga là ça peut marcher d'ailleurs nous là c'est terminé il n'y a plus ça chez nous bon quand dans un état vous savez que les militaires là ils sont tellement discrets notre président n'a pas donné le nom des quatre personnes là qui devaient être présents prémices ils sont là moi je les connais parce qu'il ne m'a pas dit mais je les connais parce qu'en réalité ils ont leurs gens ici le Niger aussi n'a pas dit le nom du pays mais je connais le pays mais vous imaginez nous nous étions des choses de quelqu'un ce n'était pas des pays c'est leur chose même quand vous voulez parler avec nous ils vous disent que vous ne pouvez pas vous savez que moi j'ai été dans une mission à l'extérieur dans un pays vous savez ce qu'ils m'ont dit il y a un prince que j'ai rencontré je lui ai dit que tu sais nous moi je suis venu chez vous sinon dans notre population on pense que vous êtes les amis des français il me dit tu sais nous on nous a dit que pour parler aux africains il faut passer par eux c'est à dire quand tu veux parler au Mali tu vas dans ces pays là s'ils veulent parler au Mali il faut qu'ils aillent à Paris pour qu'on leur dise comment il faut parler au Mali parce que le Mali c'est la chose des français vous imaginez dans quel état on était et tous ces dirigeants que vous voyez cravatés ils font du gros français ou dans les avions ils étaient tous là-dedans abé des vauriens qui font des années là-bas échouer dans les classes ils vont dans les bibliothèques pour étudier les formules latines l'abé nous impressionnent abé tu vas pour qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut il faut qu'il ne peut pas leur dire non si on leur dit de s'asseoir il s'assoit au lieu de s'élever il s'élève quand il vient d'Afrique il fait du bruit quand on va là-bas on le tape sur les épaules ça c'est pas des présidents ces présidents là c'est fini au Mali c'est pour mettre fin à ce système là qu'on essaie de diaboliser nos présidents et vous ne devez pas accepter si ces présidents par l'âge par décision personnelle ne sont pas là demain le flambeau vous devez le tenir les jeunes les filles une nouvelle race d'hommes politiques pour libérer l'Afrique définitivement le dernier thème dont je vais vous parler brièvement c'est comment est-ce que tout ça s'est organisé la camisole vous croyez que c'est venu comme ça c'est de longues dates de très longues dates je vais vous faire un rappel en septembre 1884 s'est tenu à Berlin une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin sur le portail de l'Afrique qui s'est achevée en février 1885 ils avaient deux résolutions la première en Afrique il y a deux grands fleuves un s'appelle le Niger l'autre s'appelle le Congo il faut qu'on aille les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves première conclusion deuxième conclusion nous allons partir nous entraider la France va apporter la mission civilisatrice de la France l'Angleterre va apporter les 3 C la civilisation le commerce le christianisme voici les conclusions de la conférence de Berlin les Russes étaient là-bas ils ont réuni 14 nations les américains étaient là-bas les américains leur ont dit mais les africains là il n'y a personne mais c'est les européens qui décident dans les relations internationales c'est une question des rapports des forces le roi de Belgique on lui a donné le Congo comme propriété privée la route Congo-Océan ils ont tué plus d'un million de Congolais pour construire la route mais aujourd'hui ils disent que c'est eux qui ont civilisé les Congolais un million ils sont venus une fois qu'ils se sont installés on a oublié les fleuves nigènes on a oublié les Trois-C on s'est mis à tuer les gens à faire la guerre coloniser opposer les gens retirer les richesses ils ont fait tout ce temps-là jusqu'à ce que la seconde guerre mondiale a éclaté quand elle a éclaté ils ont dit aux africains venez nous aider à nous libérer une fois qu'on est libre vous aurez l'indépendance avant on croit que les africains ils fuient sur le front quand c'est chaud c'est eux qui montent c'est eux qui cherchent les serres à canon on a compris que c'est des hommes qui sont braves quand la guerre est finie les plus braves on les a orientés quelque part pour les faire disparaître tous pour qu'ils n'aillent pas expliquer les choses à leur peuple les autres que les gens connaissent ça c'est des c'est des phénomènes qui ne sont pas les plus importants en tout cas dans l'histoire il y en a beaucoup mais au moins on les connaît pour montrer comment c'est important de connaître quelque chose à Tcharoui au Sénégal les soldats ont demandé juste qu'on les mette dans leurs droits on les a tués tous pour qu'ils revendiquent d'être dans les mêmes droits ça c'est parce qu'on le sait mais ce qui arrive avec les autres on ne les connaît pas qu'est-ce qu'ils ont fait l'Union soviétique et les Etats-Unis ont dit aux puissances colonisatives il faut décoloniser parce qu'ils aussi voulaient les affaiblir tous les autres sont partis les français ont dit qu'ils ne partent pas ils ont commencé à louvoyer l'union française autonomie interne et petit petit et patata quand ils ont vu que rien ne marche ils ont appelé un gouverneur colonel qui s'appelle Pierre Mesmer on l'a désigné premier ministre et on lui a dit organise nous la décolonisation voici ce qu'il écrit dans ses mémoires je vous le dis la France accordera l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui l'exigeaient avec intransigeance vous avez bien compris ils se sont organisés tous les gens qui sont réellement contre eux ils les ont tués politiquement ils ont organisé des élections pour faire perdre leur parti là où leur parti ont gagné comme au Congo comme au Cameroun où il y a l'union des populations du Cameroun pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir ils ont organisé la guerre civile ils ont brûlé des villages on a tué des femmes et des enfants les leaders politiques ont été empoisonnés pour chasser et brûler en Algérie on a tué les gens est-ce que vous savez qu'il y a des lieux on a tellement tué des personnes enterrées qu'on avait peur qu'une commission internationale vienne voir les cadavres on a ouvert les cimétières pour créer un four crématoire pour faire des cendres qu'il n'y ait plus de traces voici la mission civilisatrice et donc quand on a eu l'indépendance les présents on a commencé à les démarcher ceux qui s'opposent on les élimine on sabote leur économie les mêmes populations qui les applaudissaient deviennent mécontentes et puis on les élimine on fait des coups d'état les coups d'état sont venus les militaires ont fait leur temps ils ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'ils font les ressources financières des pays qui viennent de la vente du coton du cacao de l'or on appelle ça les termes de l'échange ils divisent par deux ou trois donc un pays qui a 3000 francs se retrouve avec 1000 francs dans l'année la population augmente les élèves augmentent les services secrets rentrent dans les amphithéâtres rentrent dans les studios ils disent aux professeurs à la société vos malheurs c'est ce monsieur là il faut démocratiser s'il part vous aurez tout on va ouvrir les internats on va ouvrir ceci on va doubler les salaires bon vous savez les travailleurs et les intellectuels tout ce qu'on leur dit on va avoir 100% au Mali tout le monde s'est levé les élèves on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout tout le monde tous les pauvres se sont levé on est allé même dans les jardins d'enfants un enfant ne peut pas être syndiqué mais les enfants se sont mis dans la rue parce que l'objectif quand il y a trop de monde le pouvoir va avoir peur il va tuer des gens et il est discrédité vous savez avant les événements de 91 il y a un haut politique qui est allé voir l'ancien président Moussa Traoré il dit président quelque chose est en train de se passer dans le pays je ne comprends pas il lui dit que lui il comprend la rébellion avait éclaté pour ça il dit mais ils vont perdre leur temps nous nous avons vécu des situations plus difficiles il a donné le cas des bagarantes les militaires en 78 ce politique il a dit monsieur le président vous n'avez rien compris on a une autre époque avant c'était entre vous militaires aujourd'hui c'est entre vous et les petits enfants c'est pas la même chose mais l'histoire avait décidé que ça soit comme ça au Soudan pendant plus de 20 ans ils ont cherché à diviser le Soudan ils y sont réussis en 2011 on a créé deux pays pendant tout le reste du temps on dit qu'il faut la démocratie comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue jusqu'à un jour on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie les militaires ont lâché leur chef ils l'ont arrêté ils ont fait un gouvernement d'union militaire civil pendant un, deux ans ils ont retiré tous les civils les militaires ils les ont poussés regardez le Soudan les gens qui parlaient de démocratie ils sont tous morts d'autres ont fait c'est les militaires qui sont en train de se détruire ils ont détruit leur pays les maliens doivent comprendre les 98% doivent comprendre l'élite dirigeante doit comprendre rien ne doit amener la transition à ce qu'il y ait une friction ou une fissure ou une coupure entre le peuple et ceux qui dirigent parce que c'est ça qu'ils visent le Mali ne doit jamais être comme un pays où les dirigeants sont venus se bagarrer vous voyez les militaires soudanais aujourd'hui chacun va dans un pays demander des soutiens mais et leur pays j'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça ils ont dit que ces militaires il faut qu'on les enlève on a dit il faut la démocratie la démocratie est venue dans un pays de 10 millions d'habitants il y a 200 partis mais ça c'est quoi ça on a commencé les guerres civiles vous avez les guerres aux libériens en Sierra Leone ceux qui coupaient les mains mais c'est des chefs d'état africains qui finançaient sous le couvert de la démocratie on a renversé les régions remarquez seulement tous les pays de l'Afrique francophone que je sais sans exception prenez-les Rwanda Burundi Zahir Congo Tchad Centrafrique Niger Algérie Mali Côte d'Ivoire tout Burkina dans tous les pays on a changé le pouvoir après la conférence de la boule il y a eu des coups d'état des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire on a détruit l'état on a détruit l'armée on a détruit l'école l'étape suivante les armées étaient affaiblies on dit il faut aller lutter contre le terrorisme au Mali en 2000 il y a eu une conférence stratégique internationale à Abidjan 2000 vous posez la question aux africains est-ce que en 2020 2015 est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'Union Européenne ait des bases militaires dans le Sahel est-ce que vous savez que c'est le responsable malien qui a pris la parole le premier pour justifier la nécessité pour l'Union Européenne d'avoir des bases militaires au Mali dans le Soudan un Malier dans ce débat tous les gens qui ont soutenu qu'il ne faut pas des bases six mois après ils ont perdu leur poste tous ceux qui ont dit qu'il faut des bases militaires ils ont eu des promotions dans leur pays sont devenus ministres ministres d'état président parce qu'on cherche des membres d'une oligarchie au service de l'étranger pour la rébellion notre président va jusqu'à dire que les rébellions du nord sont d'essence démocratique que leur objectif c'est la liberté les populations du nord n'ont jamais rien demandé à personne moi je suis du nord la sécheresse nous a tous chassés dans les années 70 moi j'ai marché à pied aller au Niger les Touaregs sont allés en Algérie dans les pays arabes Kadhafi allait les enrôler nous quand on travaille là-bas on envoie l'argent pour faire des pieds des écoles les autres viennent avec des fusils pour nous soumettre on va les armer on vient nous dire que c'est passé le nord n'est pas développé aujourd'hui vous pouvez demander au ministre des infrastructures il y a des routes qui sont annoncées on sort des millions pour les entretenir il n'y a pas de route on donne l'argent les cadres qui font ça sont à Bamako quand il y a les conférences c'est eux qui vont pour dénigrer l'état malien ça c'est terminé les forages il faut qu'on compte combien de forages sont faits au Mali des cadres véreux qui sont ici à Bamako qui fricotent avec une certaine oligarchie et prend notre pays en otage on est en train de mettre de l'ordre dans tout ça tout le reste je vous dis que c'est de la poudre aux yeux des gens tout le reste c'est la poudre aux yeux des gens et pour vous montrer comment est-ce que cette histoire de mandat limité deux mandats mais aux Etats-Unis Roosevelt a fait trois mandats et demi jusqu'à ce qu'il est mort quand ils étaient à notre niveau de développement il n'y avait pas de limitation de mandat on a amené ça pour qu'à la tête des Etats il y ait quelqu'un avec qui on travaille pendant dix ans on la lève on la met à un autre qui fait leur jeu parce que si dur il risque de comprendre de venir réfugier après et puis comme on est tous rentrés là-dedans je donne l'exemple de Tanja quand il a fait son tasariche au Niger et qu'il est tombé tout le monde s'est levé contre lui parce que vous savez que pendant cette période déjà il était en train de négocier avec les français l'uranium nigérien était vendu à 130 et quelques milles la tonne il leur a dit qu'il n'est pas d'accord il faut qu'il gagne en plus de 30 000 c'est pendant qu'ils étaient dans ces discussions vous savez comment ils font les présidents là on vous entoure les présidents africains là vos conseillers conseillers spéciaux ils ont l'argent là-dedans on leur a dit il faut chercher un troisième mandat il faut dire que c'est pour terminer tes actions et lui aussi il dit qu'il est d'accord il est entré dans l'état d'archer pendant ce temps il pousse des gens autour de toi pour vous arrêter et depuis que Tanja est tombé le Niger n'a plus parlé d'augmentation du prix de l'Iranium voilà comment ils font dans nos pays ils viennent ils font des théories les intellectuels tombent là-dedans et puis tout le monde est parti vous savez je voulais vous dire juste quelques exemples pour montrer comment est-ce que on a organisé la partition du Mali dans les assemblées françaises de façon très officielle sans passer par des Mi'kmaq quelconques ils sont allés droit au but est-ce que vous savez que le 6 avril en 2006 déjà la reprise des utilités au nord du Mali après un faux semblant de paix entre 1992 et 2005 pendant ce temps la corruption l'impunité l'insubordination le crime transforcé allié y compris le trafic qu'il met de drogue Saint-Sala demeure au Mali j'ai vu un ambassadeur qui m'a dit que dans un pays étranger il ne pouvait même pas aller dans les réceptions quand il va on lui dit ah il paraît que votre président est impliqué dans le trafic de drogue en même temps on achète des pages dans les journaux le Mali c'est l'un des pays les plus démocratiques et le 6 avril 2012 après avoir organisé le renversement de notre président on voit un Malien qui s'arrête sur RFI sur France 24 pour proclamer l'indépendance d'une fantomatique république des Azawad tout le monde sait qu'on ne peut pas rentrer dans les studios d'RFI comme ça et depuis quand on a déclaré une indépendance sur une télévision mais on l'a vu parce que c'était un point de départ mesdames et messieurs je vous ai toujours dit que ce qui se passe chez nous c'est une façon de nous avoir de faire en sorte que les Maliens acceptent tout ce qu'ils veulent et c'est pour cela que après le 6 avril qu'est-ce qu'ils ont fait en 2012 quand la rébellion a repris est-ce que vous savez que quand le président est tombé les chefs d'état de la CEDEW se sont retrouvés à Dakar qu'ils vont mettre en place une force d'attente qui attend jusqu'à présent d'ailleurs une force d'attente pour libérer le Mali de 3 000 hommes vous savez que ce jour c'est le ministre français des affaires étrangères à l'NJP qui a surgi pour dire non 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 3 000 personnes contre 500 terroristes c'est trop mais quel est son problème si nous on veut 10 000 hommes pour renvoyer ces 500 terroristes et depuis la force d'attendre à Dakar je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce ils vont finir d'attendre et quelques temps après ils ont continué jusqu'à aboutir à l'opération Cerval un grand montage on a suffisamment expliqué aujourd'hui ce qui se cache derrière est-ce que vous savez qu'à Kidal il y avait un état dans l'état il y avait des forces spéciales qui étaient entraînées il y avait des permis de l'or des maisons qu'on faisait donc c'était prévu qu'en réalité le malinier ne deviendra plus un état unitaire et pour qu'on comprenne tout on amène l'insécurité au centre l'administration au centre du Mali n'était pas dans ses missions je vais terminer tout de suite parce que ces choses là il faut que vous les compreniez de toute façon vous allez sur la page il y a le texte vous allez les lire je sorte une bonne partie mais il y a des choses que je dois vous dire parce que ça montre clairement comment ils ont fait les propos des dirigeants vous savez le 1er février 2013 le président de la commission des assemblées étrangères françaises déclare il faut qu'un plan d'autonomie du nord soit mis en place le ministre des affaires étrangères dit le Mali a échoué face aux combattants du Ménéla la question de la révolution du peuple lazabad mérite d'être traité à fond et de façon définitive un autre dit l'une de mes dernières visites au Mali ça c'est le ministre des affaires étrangères français qui l'a vu le président Amadou Toumani Touré qui lui a dit si vous voulez la paix donnez l'autonomie aux populations du nord ça c'est le ministre des affaires étrangères français qui dit sur une antenne il y a un autre qui dit il n'y a plus deux Mali il n'y a plus un Mali il y en a deux au moins il y a le nord et le sud le jour où on a signé l'accord la SEMA a refusé de signer le représentant de l'Union des Nations Unies s'est mis à menacer le gouvernement malien la SEMA a signé plus tard le 20 juin un texte qu'on a annexé à l'accord qui consacre la partition du Mali ce jour-là le ministre de la Défense de la France qu'est-ce qu'il dit il dit les Maliens ont tout fait pour vivre ensemble ils ne peuvent pas vivre ensemble ça veut dire bien qu'il faut les séparer mesdames et messieurs est-ce que vous vous rappelez qu'en 2014 quand notre premier ministre a fait son voyage de Hazard 2 là à Kida où c'était on fu pour rentrer dans le camp de l'aménagement on a tué nos administrateurs civils les armes que les militaires maliens ont laissées dans le camp de l'aménagement quand l'armée malienne a voulu les récupérer vous savez que le général français qui était là-bas il a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA donc sans l'autorisation de la SEMA l'armée malienne ne peut pas les avoir imaginez-vous pendant ce moment on avait des politiciens ici qui se pavanaient à Bamako ils ont des gros parfums il y en a qui disent même au Mali il n'y a même pas d'armée dès que tu tires ils fuient ils sont là pour les défiler et les coups d'état alors que c'est eux qui doivent acheter les armes ça c'est fait butin de guerre le français qui a fait ça il est en train d'écrire ses mémoires maintenant il a la retête moi je suis en train de les lire comment est-ce qu'ils ont divisé le Mali comment ils se sont organisés pour que nous ne sommes plus jamais un état mesdames et messieurs je voudrais m'arrêter là et vous dire que ce texte là il est suffisamment dense je demande à tous les universitaires d'aller le prendre et le lire c'est détaillé comment est-ce que la partition du Mali a été organisée à partir de l'instériel heureusement nous avons eu la chance les militaires sont venus moi je les appelle les Monebo Deon ils sont venus ces Monebo Deon ils sont venus nous avons décidé nous avons décidé de nous joindre à eux quand Monebo Maliens ma première prise de fonction dans mon bureau la première des choses que j'ai fait c'est de signer l'ordre de mission du ministre de la défense qui était là depuis trois mois on l'empêchait d'aller en Russie la deuxième chose j'ai un ami de longue date je lui ai dit qu'un jour viendra où les Maliens vont dire non je l'ai appelé dans mon bureau j'ai fermé la porte j'ai dit maintenant la Wati sera qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces jeunes là parce que si jamais ils échouent c'est fini pour notre pays vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit et bien comment on fait le Mali là ne sera plus jamais comme avant parce que ce qu'il y a au nord dans une seule région c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient donc il m'a dit 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 moi je cherche à avoir ma part et ma communauté j'ai dit il m'a dit je suis série je l'ai accompagné à la porte j'ai effacé son numéro en tenu jusqu'aujourd'hui je crois qu'on se verra un jour quand il viendra dire qu'il veut être élu au Mali comme la réconciliation maintenant c'est pour tout le monde et tout le monde veut venir au secours de la victoire et c'est pour cela que je termine aujourd'hui il faut faire l'union sacrée autour des institutions de la transition autour du président de la transition il faut que les intellectuels théorisent conceptualisent cette phase exaltante de l'histoire du Mali dans 15, 20, 30 ans cette page là il faut qu'elle soit écrite c'est les mensonges d'aujourd'hui qui sont les vérités de demain lorsque c'est écrit les africains n'aiment pas écrire l'épopée de la prise de Kida notre armée doit l'écrire et je crois qu'ils sont là de suite d'ailleurs le général qu'on a nommé là-bas Saint-Touarek je l'ai reçu dans mon bureau je lui ai dit que vous êtes un Imgad vous n'êtes plus gouverneur Imgad vous êtes gouverneur du Mali des Bambara des Sorin des Bella des Ifogas des Idnan de tout le monde tout le monde doit l'aider à rentrer dans l'histoire notre pays a une chance qu'il ne doit pas perdre l'Afrique a une chance qu'il ne doit pas perdre dans quelques années moi je suis convaincu que ce pays est bien géré on peut multiplier par 2-3 les salaires et regardez l'or il y a un pays de l'OCDE qui a été présenté l'or qu'ils ont importé du Mali ils ont donné le montant en dollars on a comparé à ce qui est annoncé dans les chiffres au Mali comme l'or qu'on a exporté chez eux la différence entre les deux c'est le budget de l'état malien en recette intérieure tout ça s'est volé donc quand on fait la relecture de la loi minière quand on revoit tout si le pays est bien géré je suis convaincu que l'AES va en imposer aux autres 80 millions d'habitants 2,80 millions de personnes de surface de kilomètres carrés premiers producteurs de coton premiers producteurs de viande premiers producteurs d'or une bonne organisation et des dirigeants convaincus feront que nous allons nous en sortir je vous remercie deux minutes après